Bonjour à vous et bienvenue dans le cours GCH 25-45, Introduction à la modélisation numérique. Je m'appelle Bruno Blais et je suis professeur au département de génie chimique, mais je vais être votre professeur pour toute la durée de la session. Le cours GCH 25-45, c'est un cours très particulier parce qu'il combine des étudiants en génie mécanique, génie aérospatial et génie chimique. Puis ça, ça reflète en fait le caractère multidisciplinaire de la modélisation numérique. Donc je me sens particulièrement choyé d'avoir la chance de vous enseigner ce cours-ci. Moi à la base, je suis à la fois ingénieur chimique et ingénieur mécanique. J'ai fait un baccalauréat en génie chimique à Polytechnique, un diplôme d'ingénieur en génie mécanique en France, suivi d'une maîtrise en physique des fluides, et après ça, un doctorat en génie chimique avec une spécialisation en mécanique des fluides numériques. Cette session-ci, le cours va se dérouler principalement en asynchrone. La théorie va vous être donnée sous forme de capsules que j'aurai réalisées. Donc les capsules sont faites dans mon environnement, dans mon domicile. Donc vous allez voir des fois peut-être mon choc qui apparaît. Je vais essayer de couper ces moments-là au montage, mais il faut comprendre qu'il y a toujours un peu des impromptus qui peuvent arriver, disons. Donc, mais le cours, bien que la théorie va être donnée sous forme asynchrone, va contenir deux plages synchrones. Une première plage va être dédiée à des exercices de révision, puis à un rappel de la théorie. Ça va vraiment permettre de vous assurer que vous avez bien compris la partie théorique qui est vue dans les capsules. Puis notamment, ça va servir à poser des questions. Tandis que la deuxième plage va être une plage de disponibilité pour les travaux dirigés. Les travaux dirigés dans ce cours-ci vont requérir beaucoup de programmation. La modélisation numérique, c'est vraiment intéressant de la comprendre et de faire de la théorie dessus, mais ça devient surtout intéressant quand on la met en pratique. Donc ce cours-ci est assez unique dans le sens qu'on voit des notions qui sont très mathématiques, mais vraiment in situ, on va les mettre en application pour résoudre des problèmes d'ingénierie. Donc tout ce que vous allez apprendre dans ce cours-ci, ça sert à un ingénieur. Et la modélisation numérique à travers les années, de plus en plus, ça devient l'outil de plus en plus essentiel pour un ingénieur, qu'il soit mécanique, aérospatiale ou chimique. Donc dans les capsules, vous allez voir, je vais essayer de varier un peu les moyens pédagogiques. Notamment, je vais utiliser une tablette qui va me permettre de réaliser des exercices avec vous, donc de vraiment faire les démarches au long. Il va y avoir aussi des diapositives. Des fois, vous verrez mon visage ou non d'un médaillon, mais sachez que c'est toujours avec grand plaisir que je suis en train de réaliser ces capsules-là pour vous. Donc, je vous encourage à prendre le temps de bien écouter les capsules à votre rythme, de ne pas hésiter à les réécouter s'il y a des notions que vous ne comprenez pas, de préparer des questions, notamment pour la séance du lundi, et d'arriver préparé pour les séances qui sont synchrones. Ça va être le meilleur moment pour poser des questions, puis pour, disons, améliorer votre compréhension de la matière. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon succès. Je vous souhaite une très grande réussite. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'apprendre à distance, mais j'espère qu'on arrivera à mettre tous les outils en place pour faciliter cet apprentissage-là. Donc, on est toujours là avec vous. On pense à vous, puis bon succès cette session-ci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada